BFM Business, Good Morning Business, l'interview. L'interview ce matin à l'occasion de la dixième semaine de l'industrie. N'oubliez pas la journée spéciale vendredi. Vendredi sur BFM Business. Effectivement, avec tous nos invités tout au long de la journée. Et à cette occasion, nous recevons Anne-Charlotte Fredenucci, la présidente du groupe Ametra. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct chez nous ce matin. Ametra, fleuron industriel français dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense, du ferroviaire. Vous annoncez une acquisition, la première acquisition pour Ametra. Mais avant cela, je voudrais que vous reveniez précisément sur votre activité. Ametra est une société d'ingénierie et d'intégration. C'est-à-dire que dans nos bureaux d'études, nous concevons des produits industriels innovants avec des ingénieurs experts en mécanique, en électricité, en électronique. Et maintenant, grâce à notre acquisition en soft industriel. Et ensuite, dans nos usines, nous fabriquons, nous intégrons, nous assemblons des équipements pour l'aéronautique, la défense, le naval, le ferroviaire. On cite souvent l'îlot des commandes de vol du Rafale pour Dassault Aviation, qui est un de nos produits phares, ou alors la structure du radar du Rafale pour Dassault. Voilà les produits qui sont conçus et fabriqués chez Ametra. Vous êtes un sous-traitant donc incontournable, on l'a compris. Vous êtes aussi au cœur de ce projet de l'industrie du futur et c'est lié à votre activité. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si on n'est pas dans l'industrie du futur et qu'on est dans l'industrie, on a un vrai problème. Donc chez Ametra, nous sommes absolument convaincus que l'industrie du futur se joue maintenant. Nous avons notamment rejoint comme près de 300 autres entreprises de la filière le programme industrie du futur, du GIFAS, du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. Et dans ce programme industrie du futur, nous avons travaillé sur la cybersécurité, sur la digitalisation de nos produits, sur la robotisation, l'automatisation, mais toujours dans le respect de l'opérateur qui reste l'acteur principal de fabrication, notamment dans un métier assez tourné vers le prototype, vers la petite unité comme on le fait chez Ametra. Donc nous avons travaillé sur tous ces sujets, aux côtés de grands donneurs d'ordre de la filière aéronautique. Et ça, je considère que c'est un excellent signe d'optimisme que donnent les chefs d'entreprise de la filière aéronautique quand ils investissent du temps, de l'argent dans cette industrie du futur. D'optimisme, de dynamisme et aussi d'attractivité, parce qu'on a beaucoup parlé d'industrie ces derniers mois, ces dernières années, il fallait redorer le blason de l'industrie. Est-ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron a reboosté cette image ? Est-ce que l'investissement justement des entreprises, des industriels, s'accompagne véritablement d'un nouveau mouvement pour l'industrie ? Moi j'en suis convaincue, je vais vous donner mon petit baromètre personnel. Il y a 5 ans ou 10 ans, quand je disais à mes amis que je travaillais dans l'industrie, les gens me regardaient un peu de travers. Maintenant, ils me disent « Ah mais c'est super ! » Et alors quand je leur explique que chez Ametra, on a des imprimantes 3D au milieu de l'atelier et qu'on fait du prototypage rapide parce que le matin, un compagnon nous donne une idée et l'après-midi, il a son petit outillage sur son établi pour travailler plus vite, pour fournir à Ariane des harnais qui soient beaucoup plus sécurisés en matière de qualité parce qu'on a mis l'outillage au bon endroit qui allait bien. Là, les gens me disent « Ah mais c'est super l'industrie ! » Mais effectivement, c'est un métier d'avenir. Donc oui, je suis absolument convaincue que les choses vont dans le bon sens et l'image de l'industrie change, et tant mieux. Et pour cela, il faut ajouter des briques de temps en temps, comme vous le faites aujourd'hui avec cette acquisition de Stirel, en première acquisition pour vous. Stirel qui s'occupe de la partie électronique et logicielle. Vous travaillez avec eux depuis déjà 6 ans, c'est ça ? Exactement. Ametra et Stirel étaient déjà en partenariat. Nous avions par exemple travaillé à concevoir ensemble, fabriquer ensemble un banc de test de cœur électrique pour le groupe Safran. Et Stirel amenait la partie intelligence, la partie soft de ce banc de test de cœur électrique, d'un gros équipement embarqué dans les avions. Safran nous avait dit « Travailler avec cette société, vous allez voir, ils ont une compétence extrêmement pointue, extrêmement clé. » Notre grand client ne s'était pas trompé, puisque 6 ans après, nous sommes très heureux que Stirel rejoigne le groupe Ametra. L'objectif est de fournir des équipements, de remonter encore dans la chaîne de valeur pour le nouveau groupe Ametra plus Stirel, et de fournir des équipements qui soient de plus en plus complets pour nos clients. Mais ça veut dire que pour vous aussi, il y a un changement de stratégie, acquisition, donc croissance externe, et donc de dynamisme, où on poursuit les investissements en sortie de crise. Alors évidemment, on poursuit les investissements en sortie de crise, et ça, c'est le signe que l'industrie, Ametra en est la preuve, sort au moins pour la plupart de ces entreprises industrielles, renforcées de cette crise, plus qu'un changement de stratégie. Pour moi, cette acquisition de Stirel, le fait que Stirel rejoigne le groupe Ametra, c'est plus une traduction d'une stratégie. Ça fait 10 ans maintenant que chez Ametra, on cherche à remonter dans la chaîne de valeur en apportant de plus en plus de valeur ajoutée à nos clients, en prenant des prestations packagées de plus en plus larges, des engagements forfaitaires au-delà du million d'euros pour faire l'étude, la réalisation, le test, la qualification d'équipement pour nos clients. Et donc Stirel va peut-être pouvoir travailler sur davantage de projets que ce que vous faisiez auparavant, c'est ça ? Stirel va nous permettre de travailler sur des projets de plus en plus larges, de plus en plus complets. précédemment, on avait besoin d'un partenaire pour apporter cette prestation de conception électronique poussée et de développement de softs industriels. Et maintenant, grâce à Stirel, c'est le groupe Ametra en organique, en interne, qui pourra apporter ces prestations de plus en plus complètes à nos clients. Et on est absolument convaincus chez Ametra que ça va dans le sens de l'histoire de l'industrie. Les grands clients qui sont les nôtres du type Airbus, Alstom, Nexter, etc. demandent de plus en plus de prendre des engagements au forfait. Et c'est exactement le positionnement sur lequel se trouve Ametra. Vous parlez de vos grands clients. Il y a eu des allers-retours de production, de commandes avec ces derniers mois. Est-ce que vous avez réussi, et est-ce que de manière générale, on a réussi à garder les compétences pour redémarrer au plus fort ? En tout cas, chez Ametra, oui. Mais pour vous répondre de façon générale dans l'industrie, je pense qu'il y a eu une excellente coordination entre les entreprises, les régions, les filières. Le mécanisme de l'APLD a permis, effectivement, de garder un maximum de compétences dans les entreprises. Chez Ametra, alors que la crise de 2009 avait été difficile, en 2020, nous n'avons pas fait de plan social, nous n'avons pas fait de licenciement, nous avons gardé nos compétences. Et donc là, nous sommes prêts à redémarrer et à repartir très en croissance, puisque nous attendons une année, 2021 sera un tout petit peu en dessous de notre niveau pré-crise, et nous attendons une année 2022 très au-delà de ce qu'était le niveau de l'activité avant la crise. Comment vous gérez les talents chez Ametra ? Comment vous vous assurez d'avoir les bonnes personnes ? Et est-ce que vous souffrez, vous aussi, comme beaucoup de secteurs, d'une insuffisance de ces talents ? Alors oui, c'est difficile. Chez Ametra, on a du mal à recruter, à fidéliser, comme l'ensemble des entreprises de France en ce moment, puisque le marché du travail est tendu. Mais chez Ametra, on a deux grandes chances. D'abord, pour notre partie industrielle, comme le métier du câblage électronique ne s'apprend pas à l'école, nous avons nos écoles internes. Et donc, lorsque nous voulons recruter, nous formons avec des mentors très expérimentés chez nous, qui accueillent une dizaine, une douzaine de jeunes, et qui leur apprennent le métier pendant 3 à 6 mois. Et la deuxième grande chance que nous avons chez Ametra, c'est que dans nos bureaux d'études, dans la partie Ametra Ingénierie, lorsque nous voulons recruter, au lieu de nous présenter comme le pur prestataire de service que sont beaucoup de nos concurrents, nous nous présentons comme un industriel, puisqu'en tant qu'ingénieriste intégrateur, on a cette chance de pouvoir proposer aux techniciens, aux ingénieurs qui nous rejoignent, de travailler sur de la prestation forfaitaire dans nos bureaux d'études, d'être formés par des plus anciens, et puis souvent d'aller jusqu'au produit, jusqu'à livrer le produit aux clients, ce qui est extrêmement satisfaisant pour un ingénieur, de voir en quoi la conception qu'il a réalisée sur un ordinateur se traduit par de la continuité numérique jusqu'aux usines d'Ametra, par un produit livré ensuite chez le client. À un moment où ça repart fort, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut encore pousser ? Par exemple, un nouveau choc de compétitivité, une nouvelle baisse des impôts de production, est-ce qu'il y a des choses encore à faire évoluer qui permettraient encore de passer un cap ? Alors certainement, vous savez que les impôts de production, chez Ametra, on n'aime pas du tout ça. Je l'ai souvent dit, c'est un grand combat, mais qui aime les impôts de production ? Ce qui est très gênant dans les impôts de production, c'est qu'avant même d'avoir gagné de l'argent, en fait, on doit intégrer ces impôts dans nos coûts de revient. Quand Ametra rend une offre à Thalès sur un équipement qui va être embarqué dans un train ou dans un avion, on est en concurrence avec des acteurs aux Etats-Unis, avec des acteurs en Inde, avec des acteurs partout à travers le monde. Et avoir cette fiscalité à intégrer dans notre coût de revient, c'est évidemment pénalisant. Lorsque Ametra se retrouve face à des acteurs qui vont chiffrer 2% en dessous de notre prix et avoir le marché. Donc oui, les impôts de production sont certainement encore un combat qu'il faut mener, même s'il faut souligner que des efforts ont déjà été faits en la matière par l'administration Macron. 10 milliards seulement, il faudrait aller jusqu'où pour retrouver justement une compétitivité intéressante ? 10 milliards sur un peu plus de 70 milliards d'impôts de production, effectivement, ça n'est pas suffisant. Je pense que l'objectif à viser, c'est la moitié de ces impôts de production à supprimer. Donc il faut encore aller au moins 2 fois plus loin que ce qui a déjà été fait pour que des acteurs comme Ametra se retrouvent compétitifs sur le marché mondial. On parle de compétitivité, justement, je voudrais vous entendre à nouveau sur ce fameux contrat du siècle, les Naval Group. Vous faisiez partie de ce projet. Comment on se remobilise derrière ce contrat rompu ? Et est-ce qu'on demande réparation ? Est-ce qu'on demande des comptes sur ce qui a été engagé et sur les emplois qui ne seront pas créés ? Alors, en tant qu'industriel, il ne m'appartient pas de m'exprimer sur les négociations entre Naval Group et son client ou entre le gouvernement français et le gouvernement australien. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis absolument optimiste sur le redémarrage de la filière navale et sur le réemploi de ses compétences vers d'autres solutions. Chez Ametra, nous travaillons pour le naval, mais nous travaillons pour le nautisme civil. Nous travaillons pour d'autres acteurs du naval. Donc, nous sommes absolument convaincus que toutes ces ressources peuvent être réutilisées. L'avantage d'être un industriel diversifié comme nous le sommes chez Ametra, c'est que les compétences très utiles du naval, très pointues dans la conception mécanique, par exemple, peuvent intéresser d'autres acteurs du ferroviaire, d'autres acteurs de l'aéronautique. Donc, c'est l'avantage chez Ametra de pouvoir proposer de la crosse innovation à nos clients. Donc, on reste résolument optimiste post-contrat australien. Merci Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cet optimisme pour la semaine de l'industrie. On y reviendra bien évidemment vendredi pour une grande journée de l'industrie sur BFM Business.